bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de la leçon concernant l'allemagne berlin donc on a fait un plan plutôt chronologique on a vu dans le petit tas la situation de l'allemagne de berlin en 1945 et après avec l'épisode du bloc de berlin voyons maintenant l'allemagne berlin de 1961 à 1989 qu'est ce qui se passe pendant ces 20 ans après ces 28 ans d'histoire de l'allemagne et de berlin commençons par ensemble analyser ce texte ici pour comprendre comment la situation en allemagne et à berlin va évoluer on va je vais sélectionner quelques éléments importants du texte et vous les expliquer petit à petit alors déjà dans les premières lignes du texte on met en évidence que des millions d'allemands migrent vers l'ouest on vous dit de 41 face 61 entre 2 et 3,6 millions d'allemands vont fuir la rda pour aller à l'est pour quelle raison et bien le niveau de vie est bien meilleur à l'ouest en rfa qu'en rda et donc de nombreux allemands de l'est de la rda passe à l'ouest pour profiter de ce niveau de vie de ces conditions de vie meilleures et cette migration qui va devenir une véritable hémorragie s'accélère dans les années 60 où on atteint presque par an 4 millions d'allemands de l'est qui fuient et qui partent s'installer à l'ouest deuxième élément que nous c'est ce texte que berlin est un lieu de transit en quelque sorte puisque les personnes qui habitent pour l'on y en hongrie qui font partie de ce bloc de l'est et bien transit passent par berlin pour aller essayer de s'installer dans le bloc de l'ouest considéré comme un lieu de liberté contrairement au bloc de l'est qui est un lieu totalitaire on va le voir avec cette carte ici vous voyez imaginons un polonais qui vit dans ce bloc très dur de l'est et bien il va à berlin ici donc je vais le montrer en le zoomant imaginez il va à berlin est et n'a plus qu'à passer puisque c'est une ville qui est pour l'instant pas fermé passer à berlin ouest et de berlin ouest ici il peut aller où il veut en europe dans le bloc de l'est donc berlin est un véritable lieu de passage pour les habitants de des alliés de l'union soviétique on voit ici passe par berlin vont à berlin ouest et de berlin ouest vont en rfa puis après au pays en belgique ou en france s'ils le souhaitent mais l'idée c'est d'aller véritablement dans des endroits où le niveau de vie est meilleur les conditions de vie sont meilleures et la liberté est aussi beaucoup plus développée dans ces régions-là berlin lieu de transit voilà pourquoi de très nombreux berlinois de l'est mais aussi habitants du bloc de l'est passe par berlin pour fuir cette zone ce bloc de dictat si on continue le texte on remarque que et bien cette migration cette hémorragie des personnes de l'est vers l'ouest va énormément handicaper le niveau de vie et la production le développement économique du bloc de l'est puisque ils vont perdre énormément de compétences et de main d'oeuvre ces fuites vers l'ouest posent de plus en plus problème pour le développement économique de ces de ces régions donc le but la solution va être de limiter les départs comment faire pour limiter les départs de l'est vers l'ouest et notamment les limiter par ce lieu de passage qu'est berlin donc vous voyez donc je remets une carte ici voyez ces grandes fuites massives au début des années 60 ça va commencer un petit peu avant mais ça s'accélère au début des années 60 ces migrations de l'est mur de berlin mais en réalité il s'agit d'une véritable succession d'obstacles pour rendre les passages de berlin est à berlin ouest impossible et par conséquent le passage du bloc de l'est vers le bloc de l'ouest lui aussi impossible vous voyez ici celui qui aurait là j'allais dire le courage de franchir ce mur pour aller vers l'ouest devrait passer déjà par des barbelés serait à la merci des tirs des gardes sur les miradors serait à la merci d'une alarme qui est mise ici sera à la merci des chemins de ronde effectué par les vocaux c'est à dire les gardes de l'est ici avec des chiens serait à la merci d'un fossé de trois mètres cinquante et après vous avez ici ce qu'on appelle le véritable mur mais avant de l'atteindre eh bien vous avez quatre ou cinq obstacles et toujours ces miradors ici avec normalement à l'intérieur des hommes armés qui ont ordre de tirer à tout passage et à toute transgression de cette de cette limite et vous avez vu dans le témoignage les soviétiques on l'a certitude dans leur propagande que ce mur là va permettre la paix en europe et que c'est grâce à eux en quelque sorte que la paix et l'europe est stabilisée par la présence de ce mur on a vu aux côtés à dire sentimentale et émotionnelle et que ce mur là c'est par des familles pour très longtemps on le verra donc si on poursuit vous avez vu donc ces images ici qu'on avait vu dans la vidéo avec des familles qui se donne rendez vous et qui se font signe dans une ville qui est totalement alors les protestations sont quelquefois très dérisoires on ne va pas prendre le risque de détruire le mur ça déclencherait une troisième guerre mondiale et ça personne n'est prêt à mettre l'europe à feu et à sang à cause de ce mur donc il y a des protestations il y a des discours et un des discours marquants celui de kennedy à berlin je vous invite à taper sur google discours de kennedy à berlin si vous voulez l'écouter version originale mais qu'est ce qu'on peut tirer à de ce discours là que vous prendre un petit peu le temps de le lire et bien kennedy emploie très souvent le mot liberté monde libre notre liberté et il a cette phrase aussi extrêmement forte il dit le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste en quelque sorte et bien les communistes n'ont pas d'autres solutions tellement leur système est à bout de souffle que de séparer des hommes et des femmes et des familles ça montre bien la la pauvreté dans les idées qu'a ce système communiste là et il continue et réemploie ces termes de liberté il s'adresse aux hommes libres et se place en défenseur que le bloc occidental est défenseur de la liberté contre un bloc communiste lui qui eh bien fait un déni de liberté en enfermant des hommes et des femmes à l'intérieur d'une ville et les empêchant de ceux à de se déplacer donc vous avez véritablement là cette protestation idéologique qui ne veut pas lui non plus prendre le risque d'aller à berlin de détruire le mur pour déclencher une guerre mais une protestation très vive très forte est développée par kennedy et un discours qui est prononcé le 28 juin 1963 vous le voyez ou évidemment pas n'importe où à berlin ouest à quelques maîtres du mur ils prononcent ce discours sur la liberté et en disant que les états unis défendront toujours les peuples libres et les peuples aux prix si on continue vous avez dans le document que j'avais donné la dernière fois appelé ces petites cartes et nous en sommes ici à ce moment là dont vous allez les compléter ces deux cartes médianes ici avec cette situation rappelez vous 41 61 et qu'est ce qu'on va pouvoir mettre sur cette carte regardez ces petites flèches ici qui montrent les départs de berlin est vers berlin ouest pour permettre d'aller en rfa et pour empêcher c'est bien qu'est ce qui se passe donc on va pouvoir noter cette trace écrite ici qui rappelle ces différents éléments dont je la lis avec vous donc depuis la fin des années 1950 de nombreux berlin mois de l'est partent à berlin ouest puis vers la rfa car les conditions de vie sont mérites ces migrations s'accélèrent au début de l'année 61 ce qui provoque une pénurie de main-d'oeuvre pour le modèle soviétique en rda et ralentit son développement économique pour passer de personnes pour travailler dans les usines et développer le système communiste par conséquent le chef d'état c'est l'équipe la croix chef qu'on avait déjà rencontré pour cuba et bien décide de construire un mur entre les deux parties de la ville le 13 août 1961 ce mur va se développer s'agrandir se consolider au fil des ans ainsi les départs vers berlin ouest et la rfa sont impossibles le 21 juin 63 dans un célèbre discours kennedy président des états unis critique vivement l'existence de ce mur et l'attitude du camp soviétique donc le sont très importantes à maîtriser à comprendre à copier avec des petits exercices aussi à faire on se retrouve une prochaine fois pour le petit c avec la fin de la de cet épisode là et comment le mur a-t-il été détruit en quelle situation on verra ça la prochaine